C'est pas terrible ça. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Ah bah y'a plus de batterie en plus. Bah on va s'arrêter là. Ouais, je plaisante. On est parti. 42e épisode de ce podcast, le dernier de l'année 2020. Là c'est sûr, franchement, dernière ligne droite. Bon, comme tu l'as pu le comprendre, je tourne toute seule aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est parti. On commence donc avec les projets terminés. Et le premier projet, en fait, j'ai complètement zappé de tourner quoi que ce soit avec avant de l'envoyer à sa future propriétaire qui ne l'a malheureusement toujours pas reçue. C'était les chaussettes Thunder and Lightning. Oui, c'est ça. C'était les chaussettes de la box Nidcrate de juin 2020. Alors, je me décale et normalement, en incrustation ici, vous avez les photos de ces chaussettes. Pour vous faire un petit récap, de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les liens vers les articles, les patrons, tout ce que je raconte ici, ils sont dans la zone de description sous la vidéo. Donc, avant de me poser quoi que ce soit comme question, on ouvre le truc, on regarde ce qu'il y a et s'il n'y a pas l'info, il n'y a pas de souci, vous me demandez. Donc, c'était des chaussettes que j'ai beaucoup aimé tricoter. Le motif était très sympa. Par contre, mon gros reproche, c'est que d'avoir utilisé un fil autorayant dessus, ça écrase complètement le motif. Et du coup, ça ne le met pas en valeur. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le fil est chouette. Moi, j'aimais bien l'effet du fil, mais il aurait fallu faire un jersey tout simple pour utiliser ce genre de fil, pas du tout autre chose, quoi. Donc, bref, c'est un peu dommage, mais voilà. C'est mon seul reproche sur ce patron parce que le reste, c'était très bien. Et puis, si vous voulez plus de détails, le lien vers le patron et compagnie. Encore une fois, l'article est dans la zone de description sous la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Je crois qu'en fait, j'ai ramené des trucs autour de moi et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une des paires de chaussettes. Parce qu'en fait, je n'en ai pas écrit d'article, mais je l'avais montré sur Insta. Du coup, magie du montage de la vidéo. Je vais aller chercher, mais vous ne me voyez pas aller chercher et vous perdez pas. Haha, c'est bon. Je les ai récupérées. En fait, c'est des chaussettes. Il y a un moment, je n'avais pas du tout mis de me prendre la tête dans mes tricots. Du coup, j'avais ressorti, parce qu'il y a toujours le cale Vittonstock qui est en cours. Et du coup, dans le cadre de ce cale-là, j'ai ressorti une pelote que j'avais depuis des années de chez Biscottes & Compagnie. Un coloris qu'elle avait sorti qui s'appelle Ville de la France, qui est du fil autorayant. Et du coup, j'ai fait du jersey au kilomètre. C'est alors un patron, un talon pas renforcé, en rang raccourci à l'allemande. Enfin, vraiment un truc tout simple. Le seul souci que j'ai eu, c'est que là, je les ai lavés. Et du coup, je ne sais pas si on voit très très bien, mais en fait, le rouge, il a légèrement bavé sur le blanc au lavage. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, puisque je n'ai jamais eu ce genre de problème avec des chills. Et en fait, autant le bleu, il s'est tenu, alors qu'il est foncé, autant le rouge, il a bavé. Alors, je pense que ici, je dois pouvoir remettre une photo, l'appareil des chaussettes, parce que je les avais prise. Je prends toujours les photos quasiment à chaque fois avant de laver les chaussettes et après, elles partent aux salles. Et du coup, là, sur la photo, on voit que le blanc, il est bien blanc, c'est hyper beau. Et là, bon, il est un peu bavé, quoi. C'est la vie, ce n'est pas grave. En tous les cas, Phil Biscot, je recommande 10 000. Il est hyper doux, hyper agréable à tricoter. Enfin, c'est un vrai bonheur, les Phil de Louise, je suis fan. Donc voilà, ça, c'est un tricot sans patron, sans prise de tête, sans rien du tout. Je me demandais si je ne sais pas si je vous ai créé un patron hyper simple. Il y en a déjà plein, alors c'est peut-être pas nécessaire. Donc voilà, pour ce patron-là. Une autre paire de chaussettes. De toute façon, c'est que de la paire de chaussettes. Aujourd'hui, je vous dis tout de suite, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez couper la vidéo. Dès maintenant, il n'y aura rien d'autre. Encore une paire de chaussettes que j'ai postée cette semaine. Enfin, non, du coup, aujourd'hui, on est vendredi. Mais en vrai, vous allez voir la vidéo que lundi, donc la semaine dernière. Que j'ai postée sur le blog, ce patron-là, il s'appelle Sparkle Pop Socks. En fait, donc c'est pareil, je vais refaire ça à chaque fois. Maintenant, je vais hop, je me décale. Là, vous voyez la photo et vous avez les chaussettes portées. Parce que là, pas porté, on ne se rend pas bien compte. Mais le motif, il est très sympa. Le fil, il est tout simple. Franchement, c'est du moustie de bleu sur un fil qui est, je dirais, blanc cassé. C'est légèrement bleuté. Avec un tout petit peu de paillettes argentées. Mais honnêtement, franchement, ça ne ressort pas. Mais même sur les photos, on n'a pas réussi à le refaire ressortir. Mais c'était un patron qui était très sympa à réaliser. Qui se tricote de la pointe vers le mollet. La seule prise de tête, c'est ce motif qui est très beau, mais qui est sur 36 ans. Donc, on ne le retient jamais. Et du coup, on passe son temps à regarder les explications. Donc, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal quand on débute. Et ce n'est pas idéal pour regarder des séries. J'avoue que j'ai dû louper parfois quelques trucs quand je regarde les séries. Mais sinon, très chouette. Alors, ce n'est pas un patron qui est pour moi. Du coup, sur les photos, on voit que c'est un peu grand. Mais c'est normal parce que je les ai tricotées pour quelqu'un d'autre qui a des pieds un peu plus grands que les miens. Donc, voilà pour ces chaussettes. C'était la box knit crate de juillet, celle-ci. Donc, toujours dans le cadre du cal vide ton stock, j'essaye d'épuiser au maximum. Enfin, d'épuiser, de vider mon grand tiroir de chaussettes. De chaussettes. Mon grand tiroir de fils. Il n'y a pas que des fils à chaussettes, mais beaucoup de fils à chaussettes quand même. Donc, on est au troisième projet, terminé. Quatrième. Et là, celui-là, c'est une création de ma part en partenariat avec ma très chère Louise Desfils, Biscottes et compagnie. Et le patron sort aujourd'hui. Il a été testé par une super équipe de testeurs qui sont trop chouchous. Et merci encore pour votre aide. C'est un patron avec de la dentelle, en fait, sur le côté. Du coup, il y a une chaussette droite et une chaussette gauche. Et le fil, en fait, il vient de la dernière collection qu'a lancée Louise de chez Biscottes et compagnie. Elle a maintenant une collection qui s'appelle Louise Robert Design. Puisque Louise, elle fait aussi des patrons. À la base, elle teintait des fils. Elle a lancé Biscottes il y a des années, des années. Enfin, je ne sais pas combien. Je n'ai pas osé faire le calcul. Mais Louise, moi, je la connais depuis ses tout débuts en teinture de fil. Au tout début, elle teintait les fils dans sa cuisine et elle les vendait sur Ebay. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. Peut-être que vous, vous l'aviez déjà connue quand elle était sur Etsy ou même après dans sa vraie boutique. Mais voilà, moi, je l'ai connue à cette époque-là. C'est elle qui m'a lancée dans le tricot de chaussettes parce qu'elle créait des clubs chaussettes où elle envoyait un petit pochon avec des fils et on recevait les fils chaque mois et on tricotait nos chaussettes. On avait un forum à l'époque, des forums à l'ancienne. C'était trop chouette et je ne la remercierai jamais assez de m'avoir mis le pied à l'étrier là-dedans parce que ça a été le début d'une belle aventure au niveau tricot. Elle a claqué son job. Elle a ouvert vraiment Biscottes et compagnie pour en vivre. Maintenant, c'est aussi, depuis quelques années déjà, mais c'est une boutique en dur, c'est une boutique en ligne, une boutique où ces fils, quel temps elle-même, ils sont vendus par des distributeurs comme Cheval Blanc en France. Enfin voilà, c'est une très très belle aventure. Et quand Louise m'a envoyé un mail, alors j'avoue, c'était en juin, ça fait longtemps que je devais les sortir ces chaussettes-là, mais bon, l'année était ce qu'elle a été, 2020, on ne va pas revenir dessus. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à le faire, mais ça y est, j'ai sorti ce patron. Donc dans les fils, forcément, elle a plein de sortes de fils différents dans sa collection. Moi, j'ai choisi les chaussettes, et j'ai choisi du violet. Et ce fil, il s'appelle Chardon, et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur le site de Biscottes et compagnie. Elle explique à chaque fois pourquoi elle a choisi chaque couleur. Et le Chardon, c'est en lien avec l'Écosse, parce que c'est une région d'un pays qu'elle aime beaucoup. Et moi, j'avoue, j'adore le violet, ça c'est sûr, mais l'Écosse, ça fait partie de ces régions que j'ai trop trop envie de visiter. Et bon, en fait, pour même ne rien vous cacher, ça devait être notre voyage de 2020. 2020, je t'aime tellement. Donc bref, ça c'est pas fait. Mais voilà, j'ai quand même des chaussettes qui sont faites avec Chardon, avec l'Écosse, et voilà. Donc ce patron s'appelle Delicate Socks. Il se tricote du mollet vers la pointe du pied. Le montage, ici, alors je sais pas. Franchement, tourner toute seule, c'est juste la merdouille, je crois qu'il fait pas le focus, bref. Vous aurez plus d'images sur le blog. C'est un montage croisé, dont j'ai tourné la vidéo exprès pour ce patron. En fait, la vidéo est déjà en ligne depuis quelques temps sur la chaîne. Et c'est un montage que j'avais repéré chez One Row A Day et que j'avais trouvé vraiment super. Alors du coup, vu que ce montage, il est un petit peu pas évident, je conseille pas trop le patron pour les débutants. Mais une fois qu'on a passé ce montage-là, le motif, il est très simple, il est sur 8 rangs. Il se retient très facilement, d'autant plus qu'il est symétrique. Donc franchement, il n'y a rien de spécialement compliqué. Après, c'est juste ce petit montage-là qui est un petit peu... J'ai pas envie de dire difficile, mais il est quand même sur 4 rangs. Il y a des coups de main à avoir au niveau de la façon dont on tient les aiguilles et tout. Mais après, si vous êtes débutant et que vous aimez les challenges, allez-y. Mais voilà. Et donc, ça sont les Delicate Socks, patron qui sort aujourd'hui. Ce sera mon dernier patron de l'année 2020. Et je suis surexcitée comme une puce parce qu'avoir fait ça avec Louise, c'était... Enfin, c'était que des rappels de bons souvenirs avec cette aventure de Louise. Et c'était trop cool. Et sachant que Louise, en fait, on ne s'est encore jamais rencontrée en vrai. Parce que c'est pareil, le Canada, ça fait partie des pays que j'aimerais visiter. Et bon, c'était pas prévu spécialement pour 2020, celui-là. Mais je ne sais pas du coup quand est-ce qu'on pourra... On pourra à nouveau se promener sans trop de risques et un peu plus sereinement. Voilà pour les projets terminés. On passe maintenant donc au projet en cours. Il n'y en a qu'un. Je suis monoprojet. C'est une nouvelle créa. Oh ! Bah dis donc, ça faisait longtemps. En fait, je ne sais pas. J'ai eu comme... Enfin, en fait, l'aspiration, elle vient ou pas. Et il y a des moments où ça fuse. Et du coup, j'ai ressorti un fil de chez Biscotte et compagnie. Alors, ce fil-là, malheureusement, il n'est plus en vente. C'était la qualité boréale. C'est un fil à chaussettes avec... Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a plein de brillants dedans. Et c'est un fil qui m'a été offert par ma copine Sophie de la chaîne L'Effet Créa... L'Effet Créatif et Lifestyle. Sophie Roux, qui est coach de vie. Et en fait, elle m'avait envoyé un colis trop beau. Et dedans, il y avait ce fil-là à chaussettes. Et donc, je suis en train de créer un patron avec. Alors, encore une fois, je ne sais pas si on verra très bien. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je posterai bientôt des photos de plus près sur Insta. Donc, suivez ça, vous verrez. Et puis, quand il sera terminé, à nouveau, j'aurai besoin de testeur slash testeuse. Donc, si ça vous intéresse, c'est toujours comme d'hab. C'est dans le groupe Ravelry. Il ne m'envoyait pas de messages en privé. Il ne m'envoyait pas des mails. Il ne m'envoyait pas je ne sais pas quoi. Quand le test est prêt à être embarqué, il est mis en ligne sur le groupe Ravelry. Et c'est tout. Il n'y a pas de mystère. Donc, voilà. Du coup, pour une fois, je change. Ça faisait pas mal de temps que j'avais fait beaucoup de chaussettes qui se tricotent du mollet vers la pointe du pied. Là, je repars à mes premières amours de la pointe du pied vers le mollet. Et je suis en train de prévoir un talon renforcé aussi. Un peu comme sur celles qui viennent de sortir, mais du coup, dans l'autre sens. Il y aura encore des rangs raccourcis à la demande parce que j'aime beaucoup ça. Et je trouve que ça fait très propre en fait sur la finition des talons. C'est quand même pour ça que je privilégie en ce moment ce type de construction. Et je ne sais pas trop comment il va évoluer parce que pour l'instant, j'ai le devant du pied. Et je ne sais pas encore ce que donnera l'arrière du mollet. Ça y est pas. Ça s'est pas fait. Donc, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Pour vous comme pour moi du coup. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est bien tout pour les projets en cours. Ça m'occupe déjà. Pour les projets à venir, évidemment, continuer à avancer mes box nids de crates qui sont toujours à la bourre. Parce que là, vous avez vu, la dernière, c'était celle de juillet que j'ai faite. Donc, il me reste encore août, septembre. Je vous montre tout à l'heure, j'ai reçu octobre. Je pense que la novembre, elle ne devrait pas tarder non plus. Donc, voilà. Je suis un petit peu à la bourre. Et puis, même si le cal vide ton stock, il va se terminer à la fin de l'année. Je pense que moi, je vais rester sur cette lignée. Et continuer à essayer au maximum de vider mon stock et de ne pas réacheter quoi que ce soit. J'avoue, en fait, j'achète très très peu. Juste quand j'ai besoin de fils pour un projet bien défini. Mais bon, je vais continuer sur cette lancée de privilégier tout ce que j'ai à vider. Alors après, ça m'ennuie parce que j'aimerais bien me faire un pull ou un truc comme ça. Et ça, je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut dans mes affaires. Mais bon, vu que j'ai rentré tous mes fils dans mon stage sur Avellery, je pense que je dois pouvoir quand même regarder s'il n'y a pas moyen de faire un gilet ou un pull avec les fils que j'ai. Parce que, mine de rien, le fil à chaussettes, ça sert aussi pour faire des pulls ou des gilets qui sont fins. Et j'ai certaines qualités de fils qui sont avec des couleurs assez proches. Alors peut-être faire un dégradé. Enfin bref, je ne sais pas. J'avais vu ça avec ma copine Carole. Elle a fini un gilet de chez je ne sais plus qui. Mais qui était un truc en dégradé. En fait, c'est du fil à chaussettes et il était fait en dégradé. Donc, c'était The Poof Cardigan. Ouais, c'est ça. The Poof Cardigan parce qu'il avait des... Ça n'a rien à voir avec une pouf. Moi, j'en ai beaucoup rigolé, mais c'est mes blagues débiles. C'est parce qu'en fait, le bas des manches est un peu puffy. Voilà. Donc, c'était ce modèle-là. Et du coup, peut-être quelque chose comme ça. Alors, je sais que ce modèle-là, il est en version bolero. Moi, ce n'est pas du tout ce que je porte parce qu'en fait, pour porter ce genre de choses, ça se porte sur des grandes robes et je n'en ai plus des grandes robes actuellement. Elles ont toutes été usées jusqu'à la trame et du coup, je n'en ai plus. Donc, si je devais faire ce modèle-là, je pense que je l'adapterais. Je l'allongerais. Et j'avais vu sur Insta, avec le hashtag pouf cardigan, pas mal de versions qui avaient été modifiées. Et il y en avait certaines, justement, allongées en vrai gilet qui étaient pas mal du tout. Donc, peut-être faire ça, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, finir les box et vider le stock au maximum seront mes projets pour la suite. Alors, dans les infos plus ou moins en vragma, je vous le disais, le cas, le vide ton stock court toujours. Donc, si vous avez des velléités de vous inscrire dernière minute, parce que ça se finit au 31 décembre, allez-y. Moi, je n'ai pas mis de date limite. Après, c'est vous qui voyez. Si vous inscrivez pour ne pas finir, je ne vois pas trop l'intérêt, mais moi, ça ne me dérange pas. Et si vous êtes en cours, lâchez rien. Moi, je suis assez contente parce que finalement, ce calme a permis d'avancer pas mal de projets. Donc, il est en terminé, surtout beaucoup. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et sinon, je voulais vous montrer la KnitCrate de octobre. En fait, c'est assez rigolo. Ils l'ont envoyé, pas dans une box comme d'habitude, parce qu'ils ont fait une Eco-Friendly Subscription. Donc, en fait, c'était dans une enveloppe qui était compostable. Ce papier-là, il est sur... Alors, une histoire de recyclage de forêt utilisée, plantée de façon éco, je ne sais pas quoi, responsable, truc, truc. Donc, on a les explications. On n'a pas de livret. En fait, il faut aller le chercher sur le site. Et ce fil, c'est le fil... Cherbet ? Ah non, c'est la couleur. C'est Cherbert. Et le fil s'appelle donc Odin Wool's Luxury Socks. C'est donc une des marques de KnitCrate. C'est un fil de couleur un peu pêche. Il est tellement doux. Et la bonne raison pour laquelle il est tellement doux, c'est qu'il contient du cachemire, n'est-ce pas ? Donc, on est sur un 75% de mérinos, 15% de nylon, 10% de cachemire. Ce qui promet des pieds au chaud et bien couvert, quoi. Donc, ça, c'est cool. Après, il y a quand même des choses qui m'épateront toujours. Décider de faire un truc Eco-Friendly et mettre dedans une règle. Donc, ça, jusque-là, je n'ai rien contre la règle en plastique. Ce n'est pas ça, mon problème. Donc, c'est une règle où, en fait, il y a une loupe d'un côté. C'est pour suivre les diagrammes. Donc, c'est très pratique. Moi, je n'en avais pas. Ma grand-mère, elle a toujours eu ça. Moi, je n'en avais pas. Je trouve ça super. Par contre, elle était sur-emballée dans un emballage plastique qui ne m'avait pas l'air du tout compostable. Donc, bon, les gars, enfin, hein, bon. Après, je loue la démarche. C'est déjà bien de faire ça mieux que rien. Je suis entièrement d'accord. Par contre, je me dis que c'était quand même un petit peu d'hommage. Je ne veux pas aller sur-emballer ce truc-là. C'est un peu con, quoi. Mais bon, voilà. Donc, du coup, je n'ai même pas regardé quelles chaussettes se tricotent avec ce fil. Je crois que ce n'est pas écrit là-dessus, évidemment, puisqu'il aurait fallu que je télécharge le patron avant de faire cette vidéo. Ce que je n'ai pas fait. Donc, peut-être que, si j'y pense, quand je fais le montage, j'irai chercher le nom du patron et je vous mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Sinon, vous me rappellerez que je ne l'ai pas fait et puis je le ferai et puis je vous donnerai le lien. Ou alors, sinon, vous irez demander à une écrite et vous le ferez vous-même. Mais non, mais je peux le faire pour vous. Je suis quand même... Voilà. J'allais dire payer pour ça, mais absolument pas, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout pour la boxe d'octobre. Je ne sais pas où se promène la boxe de novembre parce qu'on est quand même... Alors, vous voyez cette vidéo, on est le 14 décembre. Du coup, je pense que la boxe de novembre va arriver à un moment donné. Je crois que j'ai dû avoir un mec qui me disait que c'était en chemin. Mais, en ce moment, la poste, les blagues, tout ça, je... Ah, voilà. Et pour cette dernière partie... Bref, du coup, vu que ça m'a un peu pris comme une envie de pitié de me dire que j'allais tourner une vidéo aujourd'hui pour la mettre en ligne lundi, je n'ai pas du tout anticipé l'histoire de la FAQ et des questions. J'ai posé ça à l'arrache. Donc, aujourd'hui, le vendredi matin, forcément, quand tu tournes à midi, les gens, ils n'ont pas que ça à faire d'être sur Instagram. Allez regarder les questions ou hier soir sur YouTube pour aller voir que j'avais posé une question. Vous demandant des questions. Donc, à l'heure où je tourne, j'ai qu'une seule question. Et c'est une copine qui m'a posté ça. Donc, c'est... Je vais éviter d'écorcher son nom, parce que comme je le fais bien trop souvent, donc c'était sur Insta. C'est Artha Ribambelle qui me demande si j'ai des projets tricots pour 2021. Donc, en dehors de ce que je viens de vous dire dans la partie précédente des futurs projets, j'aimerais vraiment continuer à produire d'autres patrons de tricots de chaussettes. Parce que c'est des choses qui me plaisent. Notamment, refaire potentiellement aussi pour les chevaux solidaires. J'ai oublié de vous dire dans les infos en vrague, j'ai reçu un box de Noël de les chevaux solidaires. Lily, elle me l'a envoyé. Et comme une très bonne élève, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, peut-être qu'on se retrouvera en janvier pour qu'on fasse un déballage et que je vous montre le contenu. Parce que le grand souhait de Lily pour ce truc-là, c'est qu'on ne touche pas aux box. Et qu'on les ouvre vraiment le 25 au matin. Donc, moi, je vais respecter son souhait. Et je vous dirai que le 25 au matin. Voilà. Et donc, oui, créer d'autres patrons pour les chevaux solidaires. Parce que c'est une cause qui m'est très chère. Et Lily, même si en vrai, on ne se connaît pas tant que ça, c'est quand même quelqu'un que je porte très très dans mon cœur. Et voilà. Et donc, du coup, continuer à produire des patrons pour elle et puis pour moi aussi. Parce que j'aime bien faire les deux. Et sinon, non, je n'ai rien de spécial. Après, il y a ces histoires de pulls parce qu'en fait, là, vous voyez, genre, je suis en petite chemise, j'ai l'air d'avoir chaud. En vérité, absolument pas. J'ai deux châles sur le dos quand je bosse parce que je me caille mes chevaux. Même s'il y a le chauffage à la maison. Et du coup, je me suis dit que peut-être me tricoter d'autres gilets, ça pourrait être pas mal parce que les gilets, ouais, c'est... Enfin, avec le fait qu'on puisse les ouvrir, c'est un peu plus facile à porter pour moi. Qui est un coup chaud, un coup froid, ça, c'est plus facile. Donc, je ne sais pas. Bref. Bref, peut-être encore des grosses pièces. Et après, je me demandais si vous aviez envie qu'on continue ces histoires de cales pour se motiver ensemble. On en a fait pas mal cette année. Et du coup, si vous, vous avez des envies particulières de cales, dans les commentaires, sous les vidéos. Et puis peut-être qu'on peut se lancer un cale pour le 1er janvier, là. On y va. Genre 2021, c'est l'année de la gagne. On se laisse pas abattre. Et on fait des trucs fous. Je sais pas quoi. Ou juste, on continue à tricoter. Et puis, on espère qu'un jour, on se reverra en vrai. Je sais pas. Bref. En tous les cas, si vous avez des idées, allez-y. Je vais juste checker vite fait, quand même, dans mon téléphone, s'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées. Et puis après, j'irai manger. Et on a une question. Il y a Léa, Van der Linde, ma très chère Léa, qui me dit, ton projet favori de l'année, qu'est-ce que c'était ? Eh ben, c'est hyper dur, ça, dis donc. Hein ? Léa, c'est quoi cette question ? Mon projet favori de l'année... Déjà, j'aurais dû réfléchir avant de tourner, en fait. Comme ça, là, vite fait, sous le gaz. J'hésite. J'hésite parce qu'il y a beaucoup de paires de chaussettes que j'ai adoré tricoter. Mais il y a aussi le fait d'avoir fini mon gilet Aster, le cache-cœur que je vous ai montré la dernière fois. Ben, je pense que... Je sais pas si c'est mon projet favori, mais en tous les cas, c'est la pièce dont je suis la plus fière de l'année, ça, c'est sûr. Parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et du coup, je suis trop contente de l'avoir fait. Mais après, mon projet favori, je sais pas, je me suis vraiment beaucoup amusée cette année à tricoter plein de choses différentes. Enfin, honnêtement, toutes ces box-nit-crate, elles me permettent de découvrir plein de trucs et d'apprendre plein de nouvelles techniques ou de... Ouais, de... Voir plein de... De façons aussi de... D'écrire des patrons différentes. Et je trouve ça hyper enrichissant. Du coup, j'ai pas forcément un truc vraiment favori. Voilà. Léa, tu m'en as pas trop. Par contre, c'était un peu pourri. Mais bon, voilà. Pour la partie FAQ qui était du coup hyper courte. Je crois que c'est la plus courte FAQ de l'univers. Mais c'est pas grave. Promis, en janvier, j'essaye de me réorganiser un petit peu mieux que tout ça. Et... Et on aura des FAQ un peu plus consistantes. Ok ? Et voilà. Le podcast s'achève sur ces dernières images. J'espère que ça vous aura plu. Alors, désolée pour le manque de super zoom et le manque de trucs un peu plus... Plus pro, j'ai envie de dire, qu'on fait d'habitude parce que monsieur, du coup, gère derrière la caméra et c'est quand même un peu mieux. Bon, j'ai fait avec les moyens du bord parce que voilà, c'est la vie. C'est 2020, hein ? Et en tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse ici en vous souhaitant, malgré ce contexte, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous sont chers. Et même des gens qui ne vous sont pas chers, en fait. Juste répandons l'amour sur la planète. Ok, je vire bisounours. Je vais m'arrêter là. Je pense que là, je suis à 10 000. Il est l'heure pour moi d'aller manger parce qu'en fait, j'ai tourné ça pendant ma pause-déj. Donc, je n'ai pas encore mangé. Vous verrez ça lundi. Il se sera passé plein de trucs. Je suis en examen tout le week-end pour ma formation de yoga. Je ne sais pas. Lundi, je saurai ce qu'il en a été. Et voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. En tous les cas, sans doute à 2021 pour une prochaine vidéo parce que ça m'étonnerait que je retourne quoi que ce soit d'ici la fin de l'année. Merci d'être toujours aussi nombreux ici à suivre mes bêtises et autres tutoriels plus intéressants que mes bêtises en podcast. Et voilà.